Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui nous allons revenir sur l'interview exclusive de Eric et Alex, les gagnants de Lego Master. Ils vont nous dire comment ils ont trouvé l'idée de la finale. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Eric et Alexandre, les mataleux suisses, ont remporté la deuxième saison de Lego Master. Le sympathique duo revient sur son beau parcours. Au terme d'une finale de 25 heures, ce sont Eric et Alexandre qui se sont imposés dans l'ultime épreuve de cette deuxième saison de Lego Master. En remportant notamment les voix des deux jurys, une victoire assez évidente au vu de leur parcours sans faute. Les deux amis n'ont seulement jamais été en balotage, mais en plus ont remporté le Golden Brick dès la toute première épreuve du concours, leur assurant ainsi une immunité en cas de doute. Ce chouette binôme de métallo-suisse a accepté d'évoquer son brillant parcours. Pourquoi êtes-vous inscrit à l'émission ? Un jour, Alex m'interpelle au détour de notre rue et me parle de Lego Master, dont la première saison était diffusée sur M6. Il m'utilise que c'est un top chef, mais avec des Lego, et me dit l'année prochaine, on y va. Je lui ai dit oui, cause toujours, on ira. J'ai envoyé notre candidature sans aucun espoir. Pourquoi avez-vous utilisé votre Golden Brick si tôt dans l'émission ? La technique que l'on a utilisée pour réaliser notre tour infernale, les preuves sur lesquelles ils ont joué leur brick en or, nous a pris énormément de temps, au détriment de l'esthétique. Au bout de 5 heures, il nous restait encore 40 cm de tour à construire. On était dégoûtés, parce qu'on voulait faire quelque chose de joli détaillé, ce que l'on a rendu, ce n'était même pas une esquisse, c'était un brouillon. Je disais à Alec que si on s'était volonté sur la technique et que la tour s'effondait, ou si on faisait égalité avec un autre binôme, on risquait d'être en danger à cause de l'esthétisme. Donc autant jouer la Golden Brick pour être à l'aise, mais Lex était très sûr de lui, il voulait la garder pour plus tard. Au final, on l'a joué et la tour a validé le niveau 10, le plus élevé. Comment avez-vous réagi en apprenant que le thème de la finale était libre ? Alex répond, ce n'était pas forcément une grande surprise, on s'y attendait un peu, au vu de la première saison, de ce qui se passe dans les autres pays, mais sur le moment, on a eu énormément de peine à trouver la bonne idée. Eric dit, à partir du moment où on l'a posté, on s'est demandé ce qu'on ferait si on arrivait en finale. On s'est dit qu'on verrait que l'on trouverait bien une bonne idée, que l'on savait, que l'on voulait quelque chose de mécanisé, mais aussi joli, harmonieux, un peu drôle, mais on n'avait aucune idée. Alex est en train de mourir de l'intérieur parce que rien ne me faisait dit. Il en avait marre et me dit qu'il avait envie d'une fondue. Cela fait presque 6 semaines qu'on est à Paris, on se nourrissait de burgers et de sushis, dans mon cerveau j'ai eu littéralement un flash, tout ce qu'on a fait. Alex n'y croit pas, mais au fur et à mesure, je lui découvrais l'oeuvre, je voyais son sourire s'agrandir. Il m'a dit, c'est bon, on valide, au pire, on se sera bien marré. Vous remportez les voix des deux jurés ? Vous attendiez-vous à un tel plébiscite ? Sur le moment, on construit, j'étais sûr de réussir à avoir la voix de George Smith. J'aimerais avoir suffisamment de public et d'autres concurrents pour peut-être gagner, mais sans plus. On s'était mis en tête de viser la validation de George. C'était un professionnel de la technique, c'est factuel, mais c'est simple et très personnel. Dit Eric. On lit un haut putain sur volet quand vous gagnez. Vous étiez si surpris que ça ? Eric répond. Dès le début de l'émission, on s'est demandé si la production pouvait faire gagner un binôme étranger, ou s'il favorisait plutôt les français. Quand on a entendu mon prénom, je me suis dit, les cons ils l'ont fait. Qu'est-ce qui a été le plus difficile durant la saison ? Eric. La première épreuve, car il vient tellement à découvrir, les caméras, les interviews, trouver notre propre rythme. On se met beaucoup la pression. On se demande si on va être capable, et surtout si on est légitime, ou si on va passer pour les deux français pignons, qui vont se faire éliminer en premier. Avez-vous des surprises en regardant l'émission ? On a eu quelques surprises au montage. Dans l'épisode 3, George nous demande des conseils gentiment. Il se dit que c'est plutôt une bonne unité, que l'on va réinterpréter de notre façon. Mais directement après, au revoir en interview, je dis à Alex, on s'en fout, le monteur est un génie. Je ne suis même pas sûr qu'on ne l'ait dit au sujet de ce passage-là. Quels sont les retours que vous avez eus ? Tout le monde est extrêmement bienveillant. Il nous soutient à 100%. On n'a eu que des éloges. J'ai des collègues d'études avec qui je n'avais plus trop de contacts, qui m'ont écrit en me disant que c'était phénoménal. Les collègues de boulot me disent que je suis les gros de leur enfant. C'est vraiment chouette. Des clients d'Alex, qui est devenu chauffeur de taxi, l'ont reconnu. En revanche, j'étais un peu déçu de la communauté très hardcore Lego francophone, dont certains moments ont été extrêmement critiques. Aimeriez-vous participer à d'autres démunitions en télé ? Je n'ai pas la prétention de chercher davantage la notoriété. Je suis toujours dit que si je me proposais, fort boyard, je ne demanderais aucune information, je dirais oui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.